... Bonsoir, nouvelle journée grise pour le ski français en slalom. Aujourd'hui au Ménuire, Patrice Bianchi n'a pas pu donner à la France sa 10e médaille aux Jeux Olympiques. Il est sorti par une petite porte dès la première manche. Victoire du Norvégien Finn Jagge au nez et à la barbe du tombeur de ces dames, l'Italien Alberto Tomba. Commentaire Remiguzicelli. Comme un nouveau clin d'œil au jeu de Lillehammer, la très belle performance du Norvégien Finn Christian Jagge dans le slalom des Ménuire. Impérial dans la première manche où il laisse son plus proche adversaire à plus d'une seconde, Jagge ne prend aucun risque sur le second parcours. Le sixième temps lui suffit amplement pour obtenir finalement, à 25 ans, une superbe médaille d'or. Girardelli et Bianchi éliminés dès la première manche. Accola trop loin. Seul Alberto Tomba pouvait encore cet après-midi détrôner Jagge. Époustouflant sur ce parcours dessiné par son entraîneur Gustavo Toheni, la bomba va pourtant échouer à 28 centièmes du Norvégien au temps cumulé. Alberto, tout près d'un nouvel exploit et qui doit cette fois se contenter de la médaille d'argent. Pour le bronze, l'Autrichien Tritscher et pour la nostalgie, la sortie de piste de Patrice Bianchi à la fin d'une première manche où il était vraiment dans le coup. Je crois que le public a été vraiment, vraiment super et on peut, on peut les remercier et disons que je suis un peu déçu de ne pas pouvoir leur dédier une médaille aujourd'hui. À 25 ans, Jagge apporte à son pays sous le regard de Tomba une 20e médaille, toutes disciplines confondues. Heureuse Norvège, seconde nation de ses Jeux d'hiver, juste derrière l'Allemagne. La France donc, je vous le rappelle, qui a obtenu sur l'ensemble de ses Jeux olympiques 9 médailles. La journée olympique a été endeuillée ce matin par l'accident survenu au Suisse Nicolas Beauchatet. Il s'est tué au cours de l'échauffement avant la finale du ski de vitesse disputé aux arcs. Beauchatet s'entraînait en dehors de la piste de compétition. Sur les circonstances du drame, le commentaire de Didier Balèze. 10 heures ce matin, Nicolas Beauchatet décide de s'échauffer sur la piste bleue ouverte au public de la Marmotte. Comme à son habitude, il passe près du télésiège, dévale la rupture de pente, décolle et c'est le choc terrible. Nicolas Beauchatet n'a pu éviter une chenillette qui remontait le long du téléski des Marmottes avec le gyrophaire et la sirène. Mais il n'a pas pu l'éviter, il a été tué. Prise de risque inutile, Nicolas Beauchatet, 27 ans, était marié, père de deux enfants. Hier, sur la piste des arcs, il avait réussi le 13e temps qualificatif pour la finale. Le kilomètre lancé n'est pas considéré comme sport à haut risque. Pourtant, les compétiteurs atteignent des vitesses supérieures à 200 km heure, sans véritable protection, hormis une combinaison anti-brûlure et un casque profilé, mais très peu protecteur. Les chutes sont spectaculaires, mais normalement, l'état de la piste doit permettre d'éviter tout accident grave. La compétition maintenue, c'est en descendant cet après-midi la pente de 76% que Michael Prüffer, le français, améliore en finale olympique son record du monde de la spécialité à 229 km heure, 299. Chez les femmes, Tashda Mulari, la finlandaise, a été chronométrée à 219-245. Sur le podium, Michael Prüffer, devance Gwetchel, médaille d'argent, et l'américain Hamilton, médaille de bronze. Et le Gwetchel en question est le fils de Marielle. Démobilisé, à bout de souffle, sans véritable passion pour ce dernier enjeu, l'équipe de France de hockey a manqué sa sortie cet après-midi dans le tournoi olympique. Elle s'est logiquement inclinée face à la Finlande, 4 buts à 1, lors du match comptant pour l'attribution de la 7e et de la 8e place. Chacun retiendra pourtant les formidables exhibitions de cette équipe qui est parvenue à se hisser parmi les meilleures équipes du monde, rivalisant parfois avec celles comme le Canada qui sont toujours en lice pour la médaille d'or. 8e place donc pour les hockeyeurs français, finalement battus par la Finlande, 4 buts à 1. Retour maintenant sur la triste soirée des jeunes françaises, hier en patinage artistique, paralysée par l'enjeu, sous mise à la pression du public, des médias, mais aussi de leurs entraîneurs. Souria Bonali et Laetitia Hubert ont lourdement chuté sur la glace d'Alberville avant de descendre une à une les marches du classement. Alain Dorgance. Souria Bonali a vécu une soirée haute tension. Si émotion, angoisse était son lot, la réussite n'était pas au rendez-vous. Puis son entrée sur glace a été émaillée d'un incident. Est-ce que cette altercation avec votre entraîneur vous a pas un petit peu déstabilisé ? Si beaucoup, même énormément, parce que bon, ça n'était pas prévu, il devait y avoir que deux professeurs, et bon, et ma mère qui m'entend tout le temps, bon, et lui, normalement, devait être tout cela, et bon, il a dit, il a refusé ma mère. L'altercation qu'il y a eu ce soir, est-ce qu'elle remet en cause la collaboration avec Didier ? Un petit peu, un petit peu. Ça veut dire qu'on peut imaginer que vous le quittiez ? Non, je pense pas, mais il a discuté quand même. Et pourtant, tout avait bien commencé pour Souria Bonali, qui réussit pour la première fois de sa carrière la quadruple boucle piquée. Souria n'a pas pour autant emporté l'adhésion des juges. Comment expliquer la déconvenue de Souria ? N'est-ce pas la surenchère des figures, techniquement difficile à exécuter, qui peut aboutir à transformer les patineuses en robots ? Souria Bonali n'a pas supporté la pression de son entourage un peu trop protecteur. Laetitia Hubert n'a pas digéré son extraordinaire programme original qui lui avait permis d'être classée cinquième. Au cours du livre, elle a multiplié les fautes, inhibées par l'importance de l'événement. Je voulais trop bien faire, je voulais trop faire voir aux gens que je pouvais y arriver. Je me suis paralysée, je me suis mis une pression moi-même, et ça a complètement détraqué. Laetitia Hubert et Souria Bonali devront acquérir une certaine maturité pour espérer bien figurer dans deux ans à l'île Hammer. Et développement complet sur la journée olympique avec Michel Drey dans le journal des Jeux à 23h. Rien n'est encore réglé dans la crise yougoslave, mais un premier pas a été franchi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté cette nuit à l'unanimité la décision d'envoyer 14 000 casques bleus avant un mois en Croatie. Le déploiement de cette force de protection devrait donc mettre un terme au combat sur le terrain, mais il faudra encore régler la bataille politique qui se mène en coulisses. Jean-Paul Giroir. Fin de mission pour les 75 bérets bleus, les observateurs de l'ONU déjà sur place. Dans quelques semaines, ce sont 14 000 casques bleus qui viendront s'installer dans les trois zones à peuplement serbe de la Croatie, la Slavonie orientale, la Slavonie occidentale et la Kraïna. Leur arrivée devra coïncider avec une démilitarisation complète de ces trois zones. Ils y resteront jusqu'à ce qu'enfin les responsables serbes et croates trouvent une solution politique au conflit. Pranjo Tudjman, le président croate, a accepté sans condition ce plan de déploiement de l'ONU le 6 février dernier. Ce plan stipulé sans équivoque que les lois croates ne seraient pas appliquées dans les trois zones. Seulement, le président croate a fait volte-face hier. En se fondant sur les multiples reconnaissances internationales de son pays, il insiste désormais pour que la police et l'administration des zones sous contrôle onusien se plie au règlement croate. En fait, il s'agit aussi de reconquérir une popularité en chute libre. Une large part de l'opinion lui reproche d'avoir accepté trop facilement le plan de l'ONU. Surtout, la situation économique et sociale est chaque jour plus catastrophique, en particulier pour les 300 000 réfugiés. En plus des mines et des tireurs isolés, les casques bleus devront aussi se défendre des pressions politiques. Remaniement ministériel, ce soir en Algérie, on vient de l'apprendre. Le président du Haut Comité d'État, Mohamed Boudiaf, a approuvé la formation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre, Sid Ahmed Rodzali, conserve son poste de chef du gouvernement. Plusieurs personnalités nouvelles font également leur entrée dans l'équipe gouvernementale, considérablement réduite par le regroupement de plusieurs ministères. Le ministère des Droits de l'Homme, qui était le seul de son genre dans le monde arabe, a été supprimé, création en revanche d'un ministère de l'Habitat. Social en France, la situation s'aggrave en Corse. Les portes d'Ajaccio et de Bastia sont toujours bloquées par les transporteurs routiers, mécontents des grèves à répétition des dockers. Ces derniers observent depuis ce matin un nouvel arrêt de travail de 72 heures. Conséquence, notamment les produits frais, commencent à manquer dans les grandes surfaces de l'île de beauté. Le point avec Martine Thiebaud. Les ménagères stockent, les magasins se vident, les produits frais commencent à manquer dans les rayons. En Corse du Nord, les difficultés d'approvisionnement traumatisent la population. Pratiquement tout le produit maraîcher de vente courante est manquant sur l'île. Ça fait que nous ne pouvons plus approvisionner nos clients à temps complet. Même scénario catastrophe pour les agriculteurs. Des milliers de tonnes de kiwis et de salades ne sont plus transportées et pourrissent sur pied. La raison, voilà dix jours que les transporteurs routiers corse bloquent les ports pour protester contre les difficultés que provoquent les grèves à répétition des dockers. Le conflit s'enlise car le préfet de Haute-Corse n'a aucune directive pour satisfaire les revendications des transporteurs. Les revendications sont plus strictes que jamais. Nous voulons que les transporteurs soient indénisés. Il y a tout de même une notion de préjudice. Et nous voulons pouvoir sortir de cette île d'une façon ou d'une autre. Pour les transporteurs, l'ouverture d'une ligne vers Toulon serait leur solution. Mais un casse-tête pour le gouvernement qui ne veut pas mettre de l'huile sur le feu avec les dockers. D'un côté donc, un ministre de la mer qui joue la montre. De l'autre, des transporteurs qui menacent. Le ton monte, la situation est bloquée. Politique, François Mitterrand et Edith Cresson perdent chacun deux points. Au baromètre mensuel IFOP, journal du dimanche. Le président de la République obtient 24% d'opinions favorables contre 63%. Le premier ministre, Mme Edith Cresson, recueille 21% de personnes satisfaites contre 57%. Vous voyez, sondage réalisé entre le 30 janvier et le 7 février. Société mystérieux décès d'un jeune homme accusé de meurtre dans l'Allier. Francisco Fillot avait tué trois personnes en novembre dernier à Clermont-Ferrand. Il est mort hier soir pendant son transfert à la prison de Moulin-Isère. Explication Geneviève Faure. Le 26 novembre dernier, Fabio Francisco Fillot, ce jeune lycéen de 22 ans, avait tué un chauffeur de taxi à Roya, près de Clermont-Ferrand, et les parents de son ex-petit ami à Risse, près de Vichy. C'est donc hier matin que Francisco Fillot devait être transféré du centre médico-psychologique de la prison Saint-Paul de Lyon, où il avait été placé à la suite de son comportement violent en prison. Il devait réintégrer la maison d'arrêt de Moulin. Trois heures de trajet et la mort à l'arrivée. Les cinq gendarmes de Lyon transportent un homme profondément endormi, et c'est le personnel pénitentiaire de Moulin qui constate le décès. Mais pour l'heure, les questions sont encore sans réponse. Selon le service médico-psychologique, Fillot était sous prescription médicamenteuse. Mais le docteur Lamotte, qui dirige le service à Lyon, affirme qu'aucune dose spéciale de calmant n'aurait été administrée au détenu avant son transfert, ce qui semble pourtant avoir été le cas lors de la reconstitution du meurtre. Il reste qu'aujourd'hui dans cette affaire, la justice a perdu son unique accusé. Quatre médecins et une sage-femme inculpées d'homicide involontaire dans le Var après le décès d'un nouveau-né. Il n'aurait pas réalisé une césarienne, pourtant nécessaire, et provoquait ainsi la mort du petit garçon quelques heures seulement après sa naissance. Reportage sur place et rappel des faits avec Valérie Chénine. Le 3 janvier 1991, au terme d'une grossesse sans histoire, Martine Botteya entre à l'hôpital Fompré de Toulon. Il est 3h du matin. Le bébé est gros. Le col de l'utérus se dilate trop lentement. Pour sortir l'enfant, les médecins doivent utiliser ventouse, spatule puis forceps. Donc le bébé a été quand même dégagé, dégagé du col à 23h30. Il est sorti, il était complètement dans le coma. Il a de suite été dirigé en salle de réanimation. Et mon épouse est restée comme ça plus d'une demi-heure en posant des questions dramatiques. Et je ne savais pas quoi lui répondre. Le rapport des experts est formel. Les médecins auraient dû pratiquer une césarienne. Le bébé est mort d'une hémorragie méningée causée par l'accouchement en force. D'un côté la douleur des parents. De l'autre, deux questions auxquelles le juge Perrault devra chercher des réponses. L'erreur est-elle aussi impardonnable que le laisse entendre le rapport ? Comment quatre médecins peuvent-ils se tromper ensemble et si lourdement ? Environnement, le gouvernement prépare actuellement un projet de loi sur la gestion des déchets qui pose des problèmes de plus en plus importants en France. Exemple, à Antrescène, près de Marseille, les riverains multiplient les pétitions pour se plaindre des effets désastreux de la décharge au lieu, il faut le dire, de la pollution régionale. Sur place, reportage de Dominique Dumas. La plus grande des charges de France et sans doute d'Europe se trouve ici, à Antrescens, au bord de la Méditerranée, tout près de la Camargue, à 60 km de Marseille. Tous les jours, 1000 tonnes d'ordures ménagères arrivent par wagons entiers et sont réparties sur 80 hectares. Des déchets transformés plus tard en terreaux pour réhabiliter le site. Mais cela ne suffit pas. Les plastiques non dégradables ont envahi depuis 20 ans l'environnement. Paradoxe, la commune voisine de Saint-Martin-de-Croix est un patrimoine à protéger. Il y a des terrains qui sont en protection de la nature. Il y a 14 000 hectares, compris sur plusieurs communes, dont 8 000 sur Saint-Martin, qui sont une protection intégrale de la nature, protégée par la communauté européenne, deuxième site européen protégé. Alors c'est vrai que ça marque quand même mal d'avoir juste à côté une décharge. Les quelques 150 000 oiseaux en permanence sur le site sont utiles puisqu'ils dévorent quotidiennement une trentaine de tonnes de déchets. Mais ces mouettes, gabions et rapaces en tout genre perturbent et font fuir les vacanciers de la base nautique, située à seulement quelques centaines de mètres de cette décharge. Ça nous empêche d'exploiter un plan d'eau où on pourrait continuer sur notre lancée les travaux d'aménagement de ce plan d'eau et nous sommes dans la possibilité de la faire. Est-ce que vous allez envoyer vos enfants où il y a 120 000 ou 131 000 mouettes et gabions par jour ? Lorsque ce dépôt a été ouvert en 1912, à l'époque, aucune protection réelle de la nappe phréatique n'avait été prévue. Marseille doit donc débloquer un milliard de francs pour construire deux usines de traitement dans sa banlieue. Entre-Seins serait alors plus tranquille. Le projet qui est envisagé par Marseille pour le traitement de ces déchets est un projet de grande envergure qui prévoit un traitement complet et bien évidemment on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Difficile d'accélérer les événements compte tenu de travaux gigantesques à prévoir. Les pétitions déposées par les riverains d'Entre-Seins à la Commission européenne vont-elles accélérer les décisions ? Les mouettes, habituées à cette décharge, scouteront encore l'horizon d'Entre-Seins jusqu'en 1995. Nous allons refermer ce journal avec le cinéma et la cérémonie des Césars ce soir. Cérémonie retransmise, vous le savez, en direct sur Antenne 2. Nous rejoignons tout de suite Henri Chapier en direct du Palais des Congrès à Paris, aux côtés de Macha Meryl. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Comme l'an dernier, avec Cyrano de Bergerac, un film domine la présélection des récompenses. Tous les matins du monde, le film d'Alain Corneau, c'est le grandissime favori bien sûr. Oui, il y en a deux à vrai dire. Il y a celui-là qui est cher à notre cœur, évidemment, puisqu'on l'a coproduit et qui est vraiment très beau. Mais Van Gogh arrive presque ex éco. Mais là, ce sont des pronostics, Eric. Macha, elle, a envie de nous dire que cette année est exceptionnelle, n'est-ce pas, Macha ? Mais pas seulement cette année, moi je voudrais vraiment me réjouir de l'état du cinéma français. Nous faisons beaucoup de films très bons, avec des auteurs très différents, comme vous pensez, entre la discrète, le film de Rochamp, Cyrano, Toto le héros, qui est un peu un film français. Je trouve que nous avons vraiment une variété et qu'il n'y a pas de quoi se plaindre, de quoi pleurer. Et vous, vous êtes quelqu'un de très positif. Vous pensez qu'on a tort de se lamenter, que finalement, comparé aux Etats-Unis, on est un pays plus petit, on se débrouille pas mal. On est deuxième, non ? Non seulement on est deuxième, mais surtout dans la variété, dans la variété des genres. Je crois vraiment qu'il y a des films pour tout public et que nous sommes aussi capables de faire des grands films très spectaculaires, nous l'avons prouvé. Un mot, Henri, encore ? Henri, un mot pour nous parler aussi peut-être de La Belle Noiseuse. Quels sont les espoirs, par exemple, puisque Macha Meryl évoquait les films français ? Nous avons nos auteurs, nos acteurs, nous avons une génération d'acteurs extraordinaires. Les jeunes acteurs, vraiment, regardez, il y a une pléiade d'acteurs l'un mieux que l'autre. Moi, j'ai eu du mal à voter, je peux vous dire. Et j'ai tous, tous mes films sont chers, tous les films qui sont là, me sont chers. Alors, Emmanuel Béart, en effet, dans La Belle Noiseuse, pourrait avoir un prix, mais vous savez, jouer les pronostics comme ça, à une heure et quelques, du vote révélé, c'est un peu dur. Merci, Henri Chapier, merci, Macha Meryl, d'avoir accepté donc de répondre juste avant cette cérémonie. C'est ça, à quelques questions d'Henri Chapier qu'on retrouvera, bien sûr, dans Soir 3 pour faire le point sur cette cérémonie, que vous allez peut-être vivre en direct chez nos amis d'Antenne 2. Tout de suite, la météo de Florence Klein, je vous retrouve pour Soir 3 à 22h45. A tout à l'heure, très bon débit soirée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501